Surprise ! Eh bien vous allez vous dire, mais où est-ce qu'elle est encore, Cathy Crussie, dans les rendez-vous de Paris ? Oui, ils se sont délocalisés. Alors je vous laisse réfléchir quelques instants, où est-ce que je peux être à nouveau ? Eh bien nous sommes à Benguerir, au Maroc, à l'Université Mohamed VI Polytechnique, plus communément appelée UMP6, et nous sommes ici avec l'UNESCO. Je veux vous proposer, à travers ce rendez-vous, de rencontrer des personnalités importantes de l'UNESCO. Vous allez rencontrer la directrice générale, Audrey Azoulay, d'une part, puis ensuite toutes les personnes qui gravitent autour d'elle, dans cet établissement, dans cette fonction qu'est l'UNESCO, et puis découvrir ce que c'est, ce que nous sommes venus faire ici. Nous allons parler de l'intelligence artificielle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au nom de l'Université Mohamed VI Polytechnique et de la Fondation OCP, je vous souhaite la bienvenue parmi nous aujourd'hui à Benguerir, pour réfléchir ensemble sur un sujet avec lequel nous nous familiarisons de plus en plus tous les jours, et qui devient non seulement une nouvelle composante technologique dans notre quotidien, mais qui s'invite davantage dans le façonnage des politiques publiques, et plus globalement de nos économies et de nos sociétés. Il est impératif, et c'est aussi pour cela que l'UNESCO se mobilise, que l'ensemble des sociétés, l'ensemble des sociétés civiles du monde, participe à cette transformation, disent son point de vue, connaissent les enjeux, et avancent les yeux ouverts dans cette transformation majeure. Les sociétés africaines ont très vite pris conscience de l'importance de l'intelligence artificielle et de ses promesses, et nous avons déjà sur ce continent plusieurs pôles d'excellence dédiés à l'intelligence artificielle. Et c'est très important parce que ce continent, c'est le continent de la jeunesse du monde, et il est fondamental qu'il soit pleinement acteur de cette transformation. Quelle est justement l'importance de l'intelligence artificielle pour le continent africain ? L'importance de l'intelligence artificielle, c'est le moteur de la croissance économique, et l'Afrique a besoin de ça. C'est pour ça que l'UNESCO s'appuie sur des grands secteurs, comme l'éducation, l'agriculture, l'urbanisation, qui sont les secteurs clés de l'UNESCO, justement. Et on ne peut pas se passer de l'intelligence artificielle en Afrique. C'est important. D'abord, non seulement pour la numérisation de nos manuscrits, de nos mausolées. Les manuscrits, comme vous le savez, c'est notre héritage culturel, qu'on doit sauvegarder. Et voilà. Avec tous les risques qui encourt, bien évidemment, avec le terrorisme au Mali. Mais concrètement, pour le commun des mortels dans tous les pays africains, jusqu'au fin fond du village, quand on aura la possibilité d'avoir un accès facile à l'Internet, qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Ce qui va changer, c'est-à-dire, vous savez, le petit paysan, l'agriculteur, qui est au fond fond du village, qui vend son coton. Alors, s'il est numérisé, il peut vendre avec un prix qui est quand même abordable. Le café. Vous savez, l'agro-business, il y a des endroits au Mali où il y a beaucoup de mangue. Non seulement, on n'arrive même pas à les transformer, les mangue tombent et s'aporissent. Alors que les mangue maliens sont les mangue, les plus bonnes mangue du monde. Mais, et voilà, avec l'intelligence artificielle, je pense qu'il va toucher tous ces secteurs-là, que ce soit l'agriculture, l'urbanisation, tous les secteurs clés. Vous qui êtes enseignante, chercheur, vous allez peut-être davantage nous faciliter la tâche en ce qui concerne l'explication de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Parce que ça reste quand même très obscur pour beaucoup d'entre nous. D'accord. Donc, l'intelligence artificielle, c'est vrai que nous écoutons pas mal de définitions et on a mal à comprendre il s'agit de quoi exactement. Donc, pour un peu faciliter les choses, moi je dis que si on dit intelligence artificielle et corps humain, d'accord ? Donc, il y a le corps qui pour moi c'est la robotique, c'est-à-dire construire un engin qui marche, qui fait des choses électroniquement parlant. Et il y a le programme, c'est-à-dire c'est comme l'âme de la personne, il y a le programme qui permet de contrôler ce robot. Donc, le programme qui contrôle le robot, il y a deux façons qu'il soit, soit intelligent, soit pas intelligent. Qu'est-ce qu'on veut dire par intelligent ? C'est-à-dire que le robot, il est lui-même capable de prendre une décision. Il n'a pas besoin d'un humain qui lui dit fais ça ou ne fais pas ça. C'est ça normalement le concept de machine intelligente, c'est-à-dire de créer des machines qui sont capables de décider par elles-mêmes, dans des situations, à faire ceci ou à faire cela. Donc, je ne sais pas si j'ai rapproché un tout petit peu l'image. Oui, je pense que les téléspectateurs, effectivement, plus... Disons, on a démocratisé un petit peu le concept de l'intelligence artificielle, mais quand on en parle comme ça, on se rend compte qu'effectivement, il faut que les hommes soient derrière pour faire des programmations, pour que les robots puissent finalement réfléchir à notre place. Mais la question qu'on peut se poser, et souvent, ça fait partie des films d'anticipation, est-ce que la machine, à un moment donné, ne va pas prendre le pied et la tête par rapport à l'homme ? Est-ce que ça, vous pouvez... On peut l'assurer ça maintenant à l'heure actuelle ? Bon, c'est vrai que cette question est souvent posée, et surtout, surtout, avec les films de science-fiction, qui nous fait croire qu'un jour, une machine peut contrôler, prendre le contrôle. Mais d'un point de vue scientifique, de mon point de vue, ça, ce n'est pas vraiment possible, parce que, en fin de compte, c'est l'humain qui crée l'algorithme. Et pour qu'une machine, un jour, décide de vouloir prendre... En fait, vouloir prendre la notion du pouvoir, c'est humain, ce n'est pas chez les machines. Si on ne fait pas vraiment introduire à une machine la notion que je veux prendre le pouvoir, elle ne va pas elle-même penser de vouloir prendre le pouvoir. Donc, pour rassurer, on va dire, le public, l'intelligence artificielle, c'est un outil pour augmenter les compétences, pour faire les choses plus facilement, pour permettre d'avoir une meilleure qualité d'éducation, d'avoir... Là, on est en train de parler de machines, des plateformes, qui vont aider une même matière, par exemple, les mathématiques, mais expliquer différemment en dépendant du profil de l'étudiant. Ça, c'est très intéressant. Donc, il faut voir ces apports de l'intelligence artificielle, ne pas avoir de blocage au niveau que les machines vont prendre, parce que ça, scientifiquement, ce n'est pas vraiment possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 de projet. C'est une université polytechnique où essentiellement tout est ciblé sur la technologie moderne, les avancées de computers, etc. et compagnie. Je vous propose maintenant peut-être d'aller à la visite de cet établissement. Vous êtes curieux comme moi ? C'est parti, suivons le guide. Ce sont deux établissements d'envergure que le souverain a inauguré jeudi. Le premier, l'université Mohamed VI Polytechnique est un établissement qui adopte un modèle d'enseignement et de recherche entièrement tourné vers l'innovation et l'expérimentation. De classe mondiale, cette université est un hub de recherche et de formation de haut niveau. Elle a pour objectif d'être une véritable tête de pont entre le Maroc, l'Afrique et le monde. La cérémonie d'inauguration a été marquée par la projection d'un film institutionnel sur l'établissement avec des témoignages d'étudiants marocains et étrangers mais aussi du corps enseignant. Ouverte sur le monde, l'université Mohamed VI Polytechnique mise sur le digital car elle développe des modes d'éducation innovants grâce à des contenus et des cours en ligne. Des cours qui sont ouverts à tous les étudiants pour leur permettre d'apprendre peu importe où ils se trouvent. J'aimerais que vous nous serviez de guide dans l'université et que vous nous fassiez la présentation des lieux s'il vous plaît. Cette université a vu le jour grâce à un homme, j'en parlais tout à l'heure, M. Moussa Fatera, président de l'Office shérifien des phosphates. Cette université est singulière, elle est singulière par son architecture déjà que vous avez pu remarquer, par ses installations, elle est singulière aussi par sa vocation. Vocation d'abord orientée vers la recherche. La recherche qui n'est pas simplement les professeurs d'un bus mais une recherche appliquée. Voilà notre credo et aussi une recherche orientée Afrique. En fait, si j'ai bien cru comprendre que c'est vraiment un pôle universitaire qui est dédié principalement à l'Afrique et qui est fait un peu pour venir chercher des pépites, peut-être pour l'OCP particulièrement ou pour l'ensemble des sociétés qui sont à la recherche ? Non, non, c'est bon. Bien sûr, nous sommes une université à dos, c'est un grand groupe industriel. Donc l'OCP, bien sûr, va trouver un vivier dans notre université. Mais c'est ouvert à tout le monde. Toutes les personnes peuvent trouver des pépites ici, comme vous dites. Et pour nous, c'est plus on aura de pépites et plus on pourra avoir une image positive dans le monde dans lequel nous vivons. Et comme vous avez parlé de l'Afrique, j'irais qu'il y a le Maroc et l'Afrique. Ah, le Maroc et l'Afrique. Mais pas le Maroc en priorité, si j'ai bien cru comprendre. C'est vraiment une volonté de s'ouvrir sur le continent. Absolument. Mais ça a été, ce que j'ai dit tout à l'heure, la volonté de Sa Majesté qui a été un des premiers à avoir cette vision des relations sud-sud au lieu de nord-sud. Alors, il y a un petit changement de cap. Alors, peut-être que ce changement de cap gêne certaines personnes. Mais nous suivons le guide et notre guide, c'est Sa Majesté Laurent. ... 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